Générique Bon requin sur la télévision pacifique, madame, monsieur, bienvenue à ce journal. Le chef du gouvernement, Joseph Jout, se prépare à relancer toute l'activité économique du pays, à commencer par l'aéroport Toussaint, l'ouverture des mesures sont prises pour protéger tous les voyageurs. 534 personnes récupérées et 96 décès sur un total de 5 543 cas confirmés depuis le 19 mars 2020. Le ministère de la Santé observe à plus de 11 000 cas suspects. Éducation, possible prise d'activité scolaire le 3 août prochain pour une période de 50 jours afin de pouvoir valider l'année académique 2019-2020. La nouvelle année scolaire pourrait débuter le 9 novembre. La structure G9 mise sur pied par des chefs de gang représente un danger pour la société d'Ixie Yves Cadet, le spécialiste des questions de sécurité plaidant faveur d'une volonté politique pour inverser le cours de la situation. Dans l'international, profil bas face à Trump, Biden grippe dans les sondages. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal, madame, monsieur. La population doit rester vigilante face au coronavirus qui est mortel dans certains cas. Dans son bulletin comptant pour le jeudi 25 juin, le ministère de la Santé publique et de la population MSPP a rapporté un total de 96 décès sur les 5 543 cas de contamination enregistrés à ce jour. Il faut dire que le nombre de malades au COVID-19 récupéré est en rose s'il est passé de 436 à 543 en moins de trois jours. Plus de 11 000 personnes sont en observation pour avoir été en contact avec des cas confirmés selon le MSPP. Vers l'adoption d'un protocole de contrôle des risques de reconnaissance de la COVID-19 en Haïti, le ministère de la Santé publique et de la population MSPP a fait des recommandations en ce sens. La cellule scientifique de gestion de la crise sanitaire est d'un optimisme rassurant quant à un ralentissement de la propagation du coronavirus dans le pays. D'ailleurs, le docteur Jean-William Pape, qui compréside la dite cellule, a laissé croire que le pic a été déjà atteint dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et qu'on doit s'attendre à une baisse progressive des cas d'infection. Le chef de la mission de l'Organisation des migratoires OIM, Joseph Louprette, qui pense que les cas de COVID-19 sont sous-estimés en Haïti, estime qu'aucune décision ne doit être prise sans une évaluation réelle de la situation. La ministre du Tourisme, Myriam Jean, annonce l'adoption d'une batterie de mesures qui seront appliquées rigoureusement au niveau de l'aéroport Toursin-Louverture à partir du 30 juin. Il s'agit de mesures visant à protéger les voyageurs et les personnels de l'aéroport. Parmi ces mesures, le contrôle de la température de tous les voyageurs qui rentrent en Haïti, le respect de la distance physique et l'obligation de porter des masques. De plus, un protocole de renforcer l'accueil à l'aéroport Toursin-Louverture a été défini. Demanche, pour nous utiliser, réouvrir l'aéroport, nous nous sommes obligés de mettre un autre protocole en place. Et toutes les entités qui nous étaient citées au départ, nous avons toutes fait partie du protocole SA. Et le protocole SA nous fait plusieurs simulations de les vols qui ont été autorisés avant que nous établis le protocole SA, qui c'est le protocole pour le départ, le mon mon en partie. Le protocole SA est important pour qui SA? Parce que l'aéroport, nous, nous sommes obligés à aménager tout le monde pour respecter les mesures barrières. Il est clair que, pour nous entrer dans cet aéroport-là, à partir de la date réouverture, le port du masque est obligatoire. Sinon, pas besoin d'entrer dans le détail pour m'expliquer nous parce que, des fois, nous nous avons exactement ça. La réouverture de l'aéroport Toussaint, l'ouverture le 30 juin, va favoriser la reprise des travaux d'infrastructure en cours dans le pays. annonce le ministre des TPTC, Joiseus Nader, déclare toutefois que la population doit continuer à appliquer les règles d'hygiène pour ne pas contracter le coronavirus. Joiseus Nader est au micro de Mario Sylvain et de Riguère Noël. Sous-titrage Société Radio, Nous avons besoin d'avoir un projet de travail qui a été créé par le projet de travail qui a été créé par le projet de travail qui a été créé par le projet de travail. Et, dans différents côtés du pays, nous voulons financer, nous voulons recommencer, où le monde a travaillé pour la vie nationale qui a recommencé. Depuis, on respecte tous les principes salutaires. Donc, pour démarrer, nous féliciter tous les journalistes pour démarrer. L'avenir, depuis qu'on est là, on ne donne à la Chine même ni sécurité, ni chauffer, avoir pas de liquide pour le bon moment, pour le vide de ce moment. Nous, autrement, nous crampons la distance 1,50 m d'a respecté. Nous, éviter à troupe-moi. Aucune date arrêtée officiellement pour la reprise d'activités scolaires, pour d'une part, boucler l'année académique 2019-2020, et d'autre part, pour entamer la nouvelle période 2020-2021. Le ministère de l'Éducation nationale envisage un retour des élèves en classe le 3 août prochain pour une cinquantaine de jours afin de valider l'année académique 2019-2020. Les enfants entameront la prochaine année scolaire le 9 novembre. Ces réflexions se font dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus qui continue de se propager dans le pays. Pour l'instant, la situation des parents n'est pas encore sur le tapis, malgré le fait que les directeurs d'école privés subventionnés, pour la plupart, font pression sur les parents pour obtenir de l'argent pour un service qu'ils n'ont pas fourni. Haïti Sécurité. Le spécialiste des questions de sécurité publique Yves Cadet voit d'un mauvais oeil la création de l'association baptisée G9 par des chefs de gang. Cette structure représente un véritable danger pour la société haïtienne s'agissant de bandits lourdement armés qui vont continuer à imposer leurs lois non seulement à la société mais aussi et surtout aux autorités établies. En Haïti, on a souvent tendance à confondre groupes armés et bandits armés. Le Dr Yves Cadet juge important dans le contexte actuel d'établir la différence qui existe entre ces deux termes. Des citoyens de la capitale applaudissent la décision des chefs de gang de s'asseoir entre eux pour mettre un terme aux conflits armés dans les bidonvilles de l'entrée sud de Port-au-Prince. Cependant, ils émettent des réserves quant à la durée de vie de cette entente. D'autant que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Luc Mandelil, ne renonce pas à l'idée de traquer les bandits qui sèment le deuil dans les familles haïtiennes. Leur déclaration au micro de Joseph-Philippe François. Leur déclaration au micro de l'Etat qui sèment dans les familles haïtiennes, ce sera àói, ici je soutiens un lit et trois morts d'affection. Leur déclaration au micro de l'Etat qui sèment au micro de l' polluel Sur de Montréal. Ce dernier,oin Lei n'abtrise pas, ou les vrais funnyquistes ne posent pas, ou tous les soigts ou les éparatines amigos ? Jodhia, lè n'abgade, aksyon ne gyo pose. Bon, Likman pate konem mele pou l'te fete pou l'te, pou l'te an den fat man man. Anbe aksyon sa yo, yo de passel Likman. Yo de passel. O prie alab, Likman de dil vral nan village, kot village. Jodhia gade nan sal Likman mette moun village yo. Jodhia, gade nan sal mette moun village yo. Jodhia, lò pou on pep mette la. Ou mette l'on kondisyon kon sa. Kon sa. Eh, jodhia, Likman gade village, ligge pilate, ligge nan tiboua, ligge granavine. Jodhia, Likman son agent d'étoupe, son chef d'étoupe lié. Jodhia, mème Likman gade zilab de tuwa, c'est lé mème kapo djui. Minisse devine faire un déclaration, an abwe, te ge ou ne negok te rupon nifin kader d'dan. A zilor, en negok regroupe, so ba e l'ta li. Si negok a sorti des cites soleil, yal granavine avle zure n negok re. Gen ba e l'an meo, en negok re l'ta a oe. D'un autre côté, ces citoyens souhaitent l'intervention de l'Etat dans les quartiers vulnérables pour encadrer les bandits et les jeunes en leur offrant la possibilité d'apprendre d'amitié. Ce faisant, ils prendront leur distance avec les fournisseurs d'armes et les munitions, leurs déclarations. N'egyo te mette l'école, te mette l'opi, te mette l'école pou n'egyo ale, l'école profesyonel, l'école klasik, mette université. Jodhia, yon pa tap retrouvé, n'egyo pou al, pou tap kenbe zam pou n'egyo. Kresyon sa, n'egyo pose tete, yon di, jodhia, kwa man ou pa l'kompane, ebe, yon menm lè ou nan katje popilè an. Yon pa jwenn l'ekol, yon pa jwenn l'hôpital, menm manje yon pa ka manje nan katje popilè ou tou. Ebe, pou yon ap kenbe zam, ou detrouman de menm prop tete yon, nan avantaj ganek sa yon, nan avantaj genek gouplikman delil yon, ebe, jodhia, se konsyans sa ki vin gravese yon, mwen mwen kwe ke si yon vin komprenn ke, fok pou fe yon alians pou l'degaje yon konsensus, ebe, jodhia, pou yon di, non, pou yon rete, soti, nan kesyon atire kou zam pase, li pa bon pou yon, li pa bon pou ndou. Nap di neg yon, nou kontan nou menm antan ki pep haïtien sa yon, antre yon, diskit yon synergie, antre yon, kote ke yon chèche yon konsensus, kote ke yon lap ou lapè. Men lapè sa, amdame son lapè ki dira, nou pa ta vle son lapè, kom si son lapè, pepe de mesige yon kon pep lap vive la, menm kondisyyon ke yon lap vive la anko. Nap di yon sa, tout neg ki ke bezam yon ki fe lapè yon, nou pa vle pep la tou nen boukliye yon. Par apou le pep la, chak el soti nan katie popila, yon evakye, yon kite kayyo, abdame nan la rye, yon konsyen de sa, yon mette tet yon samm, yon fon lapè pou pep la retounen la kayyo. Men nap di neg yon tou, si spon pran pep la akom boukliye, paske le, le nou pa jwene pep la, nou fè lapè, men kon pep la antre, nou retounen nan menm kondisyyon kwa, nou menm nou komprenn bagay la, nap di neg yon, pou yon resezi yon, pou yon konen ke yon kra deveni yon agent de devlopman. Je vous demande de rester avec nous pour vous présenter l'actualité internationale, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Voici l'actualité internationale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé vendredi que 31,3 milliards de dollars, 27,8 milliards d'euros seraient nécessaires au cours des 12 prochains mois pour mener des tests développés, des traitements et des vaccins contre le coronavirus. L'OMS, qui a lancé une initiative internationale contre la pandémie, souhaite, dans le cadre de ce programme, conduire 500 millions de tests et proposer 245 millions de traitements dans les pays en développement et à revenus intermédiaires d'ici 2021, précise l'organisation dans un communiqué. L'équipe de l'OMS veut également distribuer 2 milliards de vaccins d'ici fin 2021, de la moitié dans les pays à faible et moyen revenu. Nous sommes toujours dans l'actualité internationale. Face à Donald Trump qui sillonne le pays malgré la pandémie, Joe Biden, masqué, opte pour des petites rencontres proches de chez lui. Et malgré les moqueries du président républicain qui l'accuse de se cacher, le candidat démocrate à la Maison-Blanche prend le large dans les sondages. La route reste longue jusqu'à la présidentielle du 3 novembre et l'ancien vice-président américain connu pour ses gaffes ne pourra pas éviter encore très longtemps de se jeter dans l'arène pour affronter directement le tempétueux milliardaire républicain. Le contraste entre les deux hommes est frappant, souligné par des circonstances extraordinaires. Quelques chaises installées dans un jardin à bonne distance recommandées pour éviter la propagation de la COVID-19, masque sous le menton, Joe Biden converse de le voir compatissant avec une poignée de femmes et enfants ayant souffert de graves maladies. Puis, il prononce un discours dans une salle presque vide où les rares journalistes installés dans des cercles marquant au sol la même distance de sécurité ne peuvent pas poser de questions. Le journal touche à sa fin. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce journal. Restez branché à la télévision pacifique. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et 3W.RadioTéléPacifique.com. Passez un excellent week-end sur la télévision pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada